Afghanistan, l'OTAN appelle à une pause humanitaire des combats Le secrétaire général de l'OTAN Jean Stoltenberg a appelé dimanche à une pause humanitaire des combats en Afghanistan, pays très affecté, selon lui, par le Covid-19. « Il y a un besoin urgent d'une pause humanitaire des combats, ne serait-ce que pour juguler la menace posée au pays par le coronavirus », a-t-il déclaré à l'hebdomadaire français le journal du dimanche, JDD. « Degré 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. La violence et l'instabilité règnent toujours en Afghanistan. C'est une situation très difficile, d'autant plus que le pays est maintenant également très affecté par le coronavirus », a-t-il ajouté. L'Afghanistan comptait officiellement deux morts du Covid-19 jeudi, ainsi que 80 cas de contamination parmi les Afghans et 4 parmi les militaires étrangers. Mais la réalité pourrait être bien pire, dans ce pays d'environ 35 millions d'habitants aux capacités de soins très limitées après 40 ans de conflit et voisins de l'Iran, où l'épidémie fait rage depuis plusieurs semaines. Devant l'urgence de la situation, les autorités afghanes ont annoncé la libération de jusqu'à 10 000 prisonniers dans les prochains jours, afin d'éviter la propagation du virus. Les talibans doivent tenir leurs promesses depuis la signature d'un accord avec les États-Unis le 29 février, destiné à avancer vers un processus de paix. Les talibans ont aussi intensifié leurs offensives à travers le pays contre les forces de sécurité afghanes. Jean Stoltenberg, dont l'organisation compte 16 000 hommes en Afghanistan, a répété que le processus de paix serait long, dur et qu'il y aurait des déceptions. « Mais il n'y a pas d'autre alternative qu'une solution politique », a-t-il dit. « Maintenant les talibans doivent tenir leur promesse de réduire la violence, démarrer les négociations inter-afghanes et prendre des mesures pour permettre un cessez-le-feu permanent », a-t-il ajouté. « Le niveau de violence doit baisser », a-t-il martelé. Dans l'accord du 29 février, les talibans se sont engagés à entamer des pourparlers de paix avec le gouvernement afghan et à discuter d'un éventuel cessez-le-feu global en échange d'un retrait progressif des forces américaines. Mais ils ont jusqu'à présent refusé de rencontrer le gouvernement du président Ashraf Ghani, qu'il qualifie de marionnette des États-Unis. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le secrétaire général de l'OTAN Jean Stoltenberg a appelé dimanche à une pause humanitaire des combats en Afghanistan, pays très affecté, selon lui, par le Covid-19. « Il y a un besoin urgent d'une pause humanitaire des combats, ne serait-ce que pour juguler la menace posée au pays par le coronavirus », a-t-il déclaré à l'hebdomadaire français, le journal du dimanche, JDD. « Degré 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. La violence et l'instabilité règnent toujours en Afghanistan. C'est une situation très difficile, d'autant plus que le pays est maintenant également très affecté par le coronavirus », a-t-il ajouté. L'Afghanistan comptait officiellement deux morts du Covid-19 jeudi, ainsi que 80 cas de contamination parmi les Afghans et quatre parmi les militaires étrangers. Mais la réalité pourrait être bien pire, dans ce pays d'environ 35 millions d'habitants aux capacités de soins très limitées après 40 ans de conflit, et voisins de l'Iran, où l'épidémie fait rage depuis plusieurs semaines. Devant l'urgence de la situation, les autorités afghanes ont annoncé la libération d'eux, jusqu'à 10 000 prisonniers dans les prochains jours, afin d'éviter la propagation du virus. Les talibans doivent tenir leurs promesses depuis la signature d'un accord avec les États-Unis le 29 février, destiné à avancer vers un processus de paix. Les talibans ont aussi intensifié leurs offensives à travers le pays contre les forces de sécurité afghanes. Jean Stoltenberg, dont l'organisation compte 16 000 hommes en Afghanistan, a répété que le processus de paix serait long, dur et qu'il y aurait des déceptions. « Mais il n'y a pas d'autre alternative qu'une solution politique », a-t-il dit. « Maintenant les talibans doivent tenir leur promesse de réduire la violence, démarrer les négociations inter-Afghanes et prendre des mesures pour permettre un cessez-le-feu permanent », a-t-il ajouté. « Le niveau de violence doit baisser », a-t-il martelé. Dans l'accord du 29 février, les talibans se sont engagés à entamer des pourparlers de paix avec le gouvernement afghan et à discuter d'un éventuel cessez-le-feu global en échange d'un retrait progressif des forces américaines. Mais ils ont jusqu'à présent refusé de rencontrer le gouvernement du président Ashraf Ghani, qu'il qualifie de marionnette des États-Unis. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.